Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se tester un petit jeu sympathique sur Master System qui s'appelle Land of Illusion. Donc Starring Mickey Mouse, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc on commence le jeu, on a une petite cinématique qui nous explique le scénario, et on arrive sur une petite carte qui nous présente tous les niveaux qu'on va devoir traverser. Donc en fait j'ai passé la cinématique du début, le scénario c'est quoi ? C'est que Mickey s'endort sur son bouquin, et il se retrouve dans son rêve dans un village triste et sombre, où une villageoise qui ressemble à Desi, Desidek, lui apprend qu'un méchant fantôme a volé le cristal magique qui rendait tout le monde heureux. Donc du coup, comme tout le monde est triste, Mickey va aller rechercher ce cristal magique auprès du méchant fantôme. Donc il va traverser plusieurs niveaux avant d'arriver au niveau final dans le château du fantôme. Donc Land of Illusion s'est sorti en 92 sur Master System, et en 93 sur Game Gear. C'est le deuxième Mickey Mouse de la Master System, deux ans après Castle of Illusion, et on est deux ans avant Legend of Illusion. Donc au niveau du graphisme du gameplay, le jeu ressemble énormément au premier opus, Castle of Illusion. Il va y avoir quand même pas mal de différences, ça va être au niveau du level design, et un petit peu au niveau du gameplay aussi. Sinon au niveau des graphismes, ça se ressemble pas mal. Donc c'est un jeu qui a été édité et développé par Sega évidemment, qui fera donc les trois jeux Mickey Mouse sur Master System. Donc on retrouve tous les mêmes principes, où on peut taper en sautant sur les ennemis avec nos fesses, et donc saisir des objets pour les balancer sur des ennemis. On a des coffres où on récupère des gâteaux, donc de la vie. C'est le même principe que le premier opus, et ce sera le même principe sur le troisième opus également. Donc voilà, petite astuce là, il faut lui faire manger la pomme. Et donc voilà, on finit le premier niveau assez facilement. Donc c'était le niveau de la forêt. Donc sur l'écran, qu'est-ce qu'on a ? On a donc le power en bas à gauche, où on a deux étoiles pour l'instant, et on peut en avoir jusqu'à cinq. On récupère les étoiles dans le niveau, elles sont assez cachées. Ensuite on a les tries, c'est le nombre de vies. Alors pareil, on peut récupérer quelques vies tous les 20 000 points je crois, et il y en a quelques-unes qui se cachent un peu dans les niveaux. On a des continues illimités, évidemment. On est chez Disney. Chez Disney, personne ne meurt. Même les ennemis qui ne crèvent pas dans une giclée de sang, ils disparaissent donc de l'écran comme si de rien n'était. Donc voilà, c'est du Disney, on est dans l'univers Disney, Mickey Mouse. Donc c'est plutôt mignon, plutôt sympa. Un jeu de plateforme très agréable. En tout, il y aura 14 niveaux. Mais alors là où ça va être différent du premier Castle of Illusion, qui était plutôt linéaire, on suivait les niveaux un à un. Ici, comme vous avez vu, on a une petite carte. Et en fait, en battant certains boss, ça va nous débloquer des passages, ou des items qui vont nous faire... Enfin, on va pouvoir retourner en arrière pour récupérer d'autres items. Voilà, c'est une petite nouveauté de ce jeu, c'est qu'on a des items. On a des items qui nous donnent certains pouvoirs. Voilà, c'est ça aussi un des intérêts de ce jeu, des nouveautés. C'est que, voilà, on peut jouer Mickey normalement, en taille réelle. Mais aussi, on va pouvoir acquérir une espèce de potion qui va nous faire rapetisser. Donc on va être à un tout petit Mickey. Et je vais vous montrer, enfin, j'ai essayé de vous montrer, je crois que c'est au quatrième niveau, où l'astuce, donc, pour pouvoir continuer le jeu. Parce que, voilà, sans ça, on ne pourra pas continuer le jeu. Et donc, il va falloir, pas régulièrement, mais quelques fois, revenir en arrière, et refaire des niveaux précédents. Pour débloquer, donc, de nouveaux items. Donc ici, c'est le niveau de l'eau, hein. Bon, on aime ou on n'aime pas le niveau de l'eau, moi j'aime pas trop, ça c'est casse-pieds, le niveau de l'eau. Avec la jauge d'air, là, qui casse les pieds, aussi. Mais bon, ça va. Qu'est-ce qu'on a, donc, oui, sur l'écran, on a donc le score, et puis le temps, hein. On a du temps pour finir nos niveaux, en général, c'est à l'aise. Donc voilà, le troisième niveau. On se retrouve dans un château. Et donc, à la fin de ce niveau, il va y avoir, donc, un boss. Vous allez voir qu'il ressemble à un personnage assez connu du monde de Disney. Enfin, je crois que c'est Disney. Il y a des chances. Donc au niveau des graphismes, bon, ben, c'est quand même assez sympathique. Il y a du détail dans les dessins, c'est bien fait. Les animations sont aussi excellentes, hein. Mickey est assez joli. Et puis, attachant, même. Voilà, au niveau des animations, dans les sauts, quand il tape avec son cul, quand il attend... Quand on touche pas la manette pendant quelques secondes, voilà, il attend en tapant du pied. Comme bien souvent dans les jeux vidéo à cette époque. La petite animation, aussi, quand il est au bord d'un précipice. Donc voilà, toutes les petites animations qui sont assez communes à cette époque, dans les jeux de plateforme. Donc, les niveaux, aussi, sont pas toujours linéaires. Là, on va de gauche à droite, mais parfois, on va aller de droite à gauche. Comme ici, d'ailleurs, je crois, après, on va de droite à gauche pour atteindre le boss. On peut aussi aller en hauteur. Donc voilà, c'est assez varié, quand même, au niveau du level design. Donc ça a aussi un intérêt à ce jeu. Alors aussi, les animations, j'ai pas parlé des animations des ennemis, des sprites, qui sont aussi très bien faites. Comme vous avez peut-être vu, là, il y a un espèce de... Je crois que c'est les balais. Les balais magiques, là, qu'on retrouve aussi dans Mickey le magicien, je sais pas quoi. Ah oui, donc ici, on a une étoile à droite. Donc ça, il faut essayer d'en récupérer le maximum, évidemment. Bon, celle-ci, elle était pas cachée, donc c'est la première à atteindre. Donc ça me rapporte une troisième étoile dans mon power. Donc une chance de crever un peu moins rapidement. Donc c'est plutôt agréable, hein. On peut en avoir jusqu'à cinq. Justement, dans le fait de... Ah bah, je vais attendre, peut-être que je vais pouvoir vous montrer... Je vais pouvoir vous montrer une petite astuce. Alors c'est un jeu, voilà, qui va être plein de petites astuces dans le level design. Dans le gameplay aussi, voilà, les retours en arrière, dans les niveaux précédents, etc. Donc voilà, le premier boss, donc qui est, comme vous pouvez le voir, qui ressemble à... Je crois que... Je sais plus le nom du... Du dragon, mais je crois que c'est dans une espèce d'histoire avec Elliot. Ou Elliot le dragon ? Non, je sais plus. C'est un petit enfant, Elliot. Voilà, on le touche trois fois et il dégage. Et on libère... Un copain. Lui, par contre, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Dingo. C'est un nan. Enfin bref, il va nous raconter sa petite histoire. Dans une petite cinématique, voilà, à chaque fin de boss, on a une petite cinématique plutôt mignonne. Bon, en anglais, voilà. C'est pas non plus... Et il nous donne donc un item. Donc voilà, je vais vous montrer ici le niveau suivant. Qui est censé être le niveau suivant. Et le problème, c'est que là, on ne va pas pouvoir passer. Parce qu'on est trop grand. Et donc, pour continuer ce niveau, en fait, il faut être un petit miqué. Donc en fait, il faut tout simplement ressortir du niveau. Revenir sur la map. Et donc, refaire le niveau de l'eau. Que l'on apprécie tant le niveau de l'eau. Mais comme vous voyez, l'eau a monté. C'est la marée haute. Donc, bon, c'est déjà un petit peu plus facile. Parce que pour nager, c'est pas toujours évident. On va essayer de... On va essayer de tracer. Pour vous montrer un petit peu plus du jeu. J'aimerais vous montrer le niveau du château aussi. Qui est aussi assez original. Je crois pas qu'on avait vu un niveau comme ça avant. Bon, ça ne casse pas trois pattes à un connard. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, pas mal de petites originalités dans ce Land of Illusion. Donc ici, il n'y a plus l'espèce de tourbillon qui nous font dériver. Mais par contre, voilà, en revenant ici... Non, il n'y a plus de... Voilà, en remontant, on va pouvoir trouver une petite étoile. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et si on n'était pas revenu, de toute façon, on était un petit peu obligé de revenir au niveau. Mais on n'était pas obligé de descendre dans ce... Dans ce tunnel souterrain, sous-marin. On pouvait aussi... Pousse-toi, toi. On pouvait aussi se barrer du niveau. Puisque la porte de sortie est... Et au milieu du niveau. Je ne sais plus s'il y a un truc à droite récupéré, non ? Une vie ou une connerie. Merde. Ah voilà, c'était ça. C'était une vie. Bon, les vies, on s'en tape un peu. C'est vraiment si on veut faire le jeu sans utiliser de continu. Mais bon, sinon, voilà. On a du continu limité. Donc ça va bien. Merde. Ah oui, oh putain, je n'avais plus d'air. J'ai essayé de bougier l'autre tâche, là. Bon, merde. Par contre, voilà, on recommence le niveau au début. Il n'y a pas de checkpoint, je ne crois pas. Ou peut-être plus tard, après, il y a un checkpoint par niveau. J'ai peut-être dû le rater, là, je ne sais pas. En tout cas, j'ai recommencé à zéro. On va aller à la sortie, qui est au milieu de... comme au milieu du niveau. Pour vous montrer la suite de ce jeu. Donc oui, j'ai parlé des items tout à l'heure. Je vous ai parlé, donc, qu'on pouvait avoir la potion pour devenir tout petit. On a aussi un autre item qui... Voilà, donc là, je me suis créé un passage pour accéder, donc, au château, avant d'aller dans la caverne. Donc, ça, il faut le savoir, évidemment. Donc là, vous voyez, on tient une lampe torche, et quand on la lâche, il fait tout noir. Et quand on en reprend une, ben, il fait toujours. Donc ça, c'est plutôt sympa comme idée. Voilà, ce jeu, il va être truffé de petites idées. Beaucoup d'idées, ou d'idées semblables, en fait, vont être reprises après dans le... Dans le troisième opus, hein, le Légende à Vilougène. Donc j'ai fait le test. Et là, c'est pareil, il y a plein de... Plein de petites astuces dans ce jeu. Plein de... Voilà, de... Dans le premier, Castle, on a moins ce... Ce genre de nouveautés, ce genre d'astuces. Voilà, ce sont vraiment... Ce sont vraiment déchirés sur celui-ci, et sur le troisième opus, également. Je disais un truc à propos... Oui, à propos des items, voilà. C'est ça. Donc on avait la potion, et puis on obtient aussi, à un moment, une corde. Une corde qui va nous permettre de grimper au mur. Donc ça, ça va être pas mal utile pour les niveaux finaux, en fait. Pour accéder à certaines zones. Même, elles vont être... Elles vont être indispensables, mais bon, de toute façon, si on continue le jeu, on l'obtient inévitablement, donc, cette corde. Donc, voilà, une petite nouveauté, en plus, dans le gameplay. On fait pas que sauter et courir. Voilà, on est rapetissé, et puis on a donc cette corde qui nous aide pas mal pour avancer. Donc j'aimerais vous montrer un petit peu la suite de ce niveau, avec la petite originalité de ce jeu. Enfin, de ce niveau, en tout cas. Voilà, j'essayais de récupérer... Donc, vous voyez, les graphismes sont quand même assez détaillés, au niveau du fond arrière. C'est plutôt sympa. La musique aussi est plutôt mignonne. Elle est différente à chaque niveau. Et chaque niveau aussi, vont être complètement différents. Et ça, c'est vraiment une des forces du jeu. C'est vraiment intéressant de faire les niveaux un par un, puisqu'ils sont complètement différents. Avec souvent des gameplays différents, des phases à faire différentes. Dont celle-ci. Donc là, on a un petit scrolling imposé vers la droite. Mais vous allez voir qu'en fait, à un moment donné, il va falloir aller sur la gauche. Puisque la porte de sortie est en fait à gauche. Et pour ça, en fait, on va récupérer cette clé. Qui va nous permettre d'ouvrir la porte à gauche. Et pour ça, voilà, il y a les petits boutons qui font changer le scrolling. Donc de droite à gauche, maintenant. Donc ça, c'est plutôt sympa. Plutôt original. C'est un petit coup à prendre après, hop. Pour sauter deux boutons en boutons. Et donc, on avance à l'opposé. Avec notre petite clé, qu'il ne faut pas perdre. Sinon, il faut aller la rechercher. Comme un couillon. Alors là, c'est pareil. Il va y avoir une petite manip à faire. Pour pouvoir passer. Vous avez vu, j'ai cassé tous les blocs pour me libérer le passage. Mais en fait, sinon on va tomber. Non, c'est pas ici encore. Si, c'est ici. Voilà, on tombe sur deux blocs qui vont nous barrer le passage. Et donc, en fait, il va falloir... Il faut mettre la clé sur le petit bouton. Et reprendre la clé et se barrer sur le bouton suivant. Et je vais être trop court. Merdouille. Ouais, donc là, c'est un petit... Un petit moment critique. Alors, on peut mourir écrasé, là. Si le scrolling nous pousse contre un bloc... Ben voilà. Oh merde ! Je ne vais pas y arriver. Je crois qu'il y a un boss, en plus, à la fin de ce monde. Euh, oui, on peut mourir écrasé, hein. Si on ne fait pas gaffe au scrolling qui nous pousse contre un autre bloc. Ouais, voilà. Donc, je balance la clé, ça va plus vite. Donc, voilà. J'ouvre la porte pour me barrer. Si j'y arrive. Voilà, le petit coup du scrolling. Casse-pieds, mais plutôt sympa. C'est plutôt original. Et voilà. Ah oui, la petite flèche, là, c'est pour... C'est des checkpoints, en fait. Donc, là, si je meurs, en fait, je vais reprendre le checkpoint, donc, juste avant le boss. Alors, le boss, c'est un fantôme. Il y a qu'il lâche des petites flammes. Des petites flammèches. Et donc, il faut lui sauter sur la gueule... Quatre fois, je crois, cette fois. Non, pas trois fois. J'ai un petit peu de mal à sauter. Bon, alors, les boss ne sont pas super durs. Il y a juste un petit coup à prendre, évidemment, comme souvent. Alors, c'est quand même un jeu qui est plus beau que... Que le premier opus. C'est un peu moins beau, forcément, que le troisième opus. Ce qui est un petit peu logique, puisque deux ans séparent chaque épisode. Donc, au niveau de la technique, c'est de mieux en mieux, évidemment. Par contre, il va être beaucoup plus long à jouer, à finir. Que le Castle of Illusion, qui était considéré comme un jeu assez facile et assez rapide à finir. Donc, voilà, au niveau de l'enduvie, celui-ci, l'end of Illusion, va être un petit peu plus long. Même si ça ne va pas être non plus d'une grande difficulté. Il y a quand même 14 niveaux à faire. Mais il y a quand même pas mal de petits pièges. Dont des boss qui font chier. Moi, j'aimerais bien vous montrer ce qui se passe après, quand même. On va faire une vidéo de 30 minutes. Même si le jeu est vraiment excellent, je vous le conseille fortement. Si vous aimez bien les jeux de plateforme à l'ancienne. Avec un bon gameplay. Une bonne maniabilité aussi, je n'ai pas parlé. Mais bon, voilà. C'est évidemment un jeu qui a une excellente maniabilité. On fait exactement ce qu'on veut avec Mickey. Il a une petite tendance à glisser un peu. Mais bon, c'est vraiment minime. Ça suit à combien là ? Deux, trois fois que je le touche ? Je ne sais plus. Non, c'était... Voilà, c'est bon. Et donc là, on récupère la potion. Et il nous explique que la potion magique. Et en pressant le bouton 1, on rétrécit de taille. Et qu'ensuite, après, on peut retrouver sa taille normale. Et donc, cette petite potion va nous servir pour pouvoir continuer l'aventure. Et pouvoir aller au niveau qu'on n'avait pas pu faire précédemment. Parce qu'on était trop grand. Voilà, j'ai eu 20 000 points. Donc, j'ai eu une vie, je crois. Voilà, je voulais juste vous montrer une astuce. Il y a aussi le coup de la corde. Bon, moi, ça, vous le découvrirez par vous-même si vous voulez essayer ce jeu. Et voilà, on est un Mickey tout petit. Et donc, on va pouvoir avancer dans ce niveau. Bon, qui est un petit peu moins joli quand même. Au niveau des décors, c'est assez basique. Merde. Et quand on est tout petit, par contre, on ne peut pas sauter sur nos ennemis avec nos fesses. Donc là, il faut vraiment éviter tous les ennemis. Il n'y a vraiment que quand on est un grand Mickey, qu'on peut sauter avec nos fesses sur les ennemis. Mais bon, ça, on se fait avoir une fois ou deux. Et puis après, c'est bon. Hop, un checkpoint. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce niveau de la caverne avec un mini Mickey. Et donc, je vous dis à bientôt. C'était l'End of Illusion sur Master System, sorti en 92. Un excellent jeu, un excellent jeu de plateforme. Un des meilleurs jeux de plateforme de la Master System. Et je vous conseille fortement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain test. Ou une prochaine chronique peut-être. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501